Bonjour David Le Breton, nous sommes avec vous pour Sourire avec votre dernier travail littéraire aux éditions Métellier et le sous-titre de ce livre qui s'appelle Sourire est une anthropologie de l'énigmatique. Alors évidemment ma première question est en quoi le sourire est-il énigmatique selon vous David Le Breton ? Il est énigmatique parce que d'abord il revêt évidemment des significations innombrables que seul donne le contexte. Le fantasme que nous avons dans nos sociétés c'est de considérer que le rire par exemple renvoie toujours au plaisir et le sourire serait également lié lui aussi à certaines jubilations. Alors que pas du tout, de la même façon que le rire peut être associé à des sentiments beaucoup plus délicats, beaucoup plus pervers, le rire peut être aussi associé à la violence, au harcèlement, etc. On retrouve des logiques très très proches aussi du côté du sourire. On peut sourire aussi dans la tristesse, on peut sourire dans une situation d'échec, on peut sourire pour manipuler quelqu'un, on peut sourire par politesse, par mondanité, on peut sourire pour donner le change, pour encaisser une mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre. Donc ce qui m'intéresse finalement dans l'anthropologie que je mène depuis toujours, ce sont ces nuances, ces ambivalences, cette infinie complexité du monde, ces ambivalences finalement dans le rapport que nous avons avec les autres qui font qu'on n'a jamais fini de s'interroger et qu'il n'y a pas de réponse univoque sur le sourire. Donc on est face à l'énigme du sourire, face à la polysémie du sourire, et il faut cheminer avec parfois cette difficulté de comprendre, à moins de ressaisir le contexte. On comprend évidemment davantage un sourire en voyant dans quel contexte il apparaît. Et donc votre livre est d'ailleurs vraiment un grand voyage à travers les interprétations, mais aussi les cultures, il y a un travail géographique en même temps, et vous écrivez, le visage incarne la valeur la plus élevée dans la géographie morale du corps. Ça, c'est valable dans toutes les cultures pour le coup ? Pas vraiment. Le visage, je pense, il a une importance essentielle dans nos sociétés quand il est lié à l'individualisation du lien social. C'est-à-dire quand on émerge en tant qu'individu d'une communauté. Beaucoup de sociétés humaines sont plutôt des sociétés d'une autre, des sociétés, donc on pourrait dire communautaires, où le visage ne joue pas un rôle essentiel, où c'est finalement la totalité du corps, c'est la présence, je veux dire, qui joue, d'où d'ailleurs les marques corporelles également, les tatouages, les scarifications culturelles, rituelles, qui vous permettent d'intégrer à l'intérieur d'un groupe. Dans nos sociétés, qui sont des sociétés individualistes, c'est plutôt le visage, notre visage, qui nous singularise, qui amène notre reconnaissance. C'est à travers notre visage que nous sommes reconnus, que nous sommes nommés, que nous sommes identifiés à un âge, à un sexe, à une couleur de peau, etc. Et l'apparition du visage, d'ailleurs, la valorisation du visage dans nos sociétés, elle est extrêmement récente. Elle apparaît avec la Renaissance, et notamment avec les premiers portraits. Parce que ce qui est fascinant, c'est que les peintres n'ont absolument aucun intérêt de répercuter sur une toile ou sur un mur la singularité des hommes qui les entourent. Il faut vraiment que la Renaissance apparaisse. Donc on est autour, on est dans le Quattrocento italien, on est au XVe siècle, en gros, et puis là, les peintres italiens, les peintres flamands, vont commencer à s'intéresser, à rendre la singularité du visage de leurs mécènes. Ils vont commencer d'ailleurs aussi à se peindre eux-mêmes. Les premiers autoportraits apparaissent, de façon encore très rare. Et puis la signature, ce qui est aussi très intéressant, parce que les Giotto ne signent pas ces toiles, où beaucoup de très grands peintres, avant le Quattrocento, ne signent pas leurs toiles. Donc le fait de signer cette toile, de marquer le visage d'un mécène ou le sien propre du peintre, c'est vraiment une manière de dire, voilà, j'existe comme individu. Je me singularise de mon groupe, de ma classe sociale. Je suis un artiste, et donc mon travail a une valeur, alors que les peintres d'avant se considèrent plutôt comme des artisans. Et puis après, évidemment, plus on avance dans le temps, et plus la représentation du visage se banalise. Évidemment, il y a la fameuse joconde de Léonard de Vinci. Mais Léonard a peint d'autres toiles, où il y a aussi l'énigme du sourire de ces femmes. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, où on arrive aux réseaux sociaux ? Oui, voilà. C'est-à-dire, finalement, il y a l'apparition de la photographie. Il y a eu tout un tas d'étapes, évidemment, dans l'histoire de la peinture, avec les miniatures. Il y a eu un moment, à la fin du XIXe, où beaucoup de gens pouvaient avoir leurs portraits peints par des peintres qui gagnaient leur vie. Comme ça, les premières photographies vont, en revanche, les supplanter. Mais d'abord, les photographies vont toucher des milieux quand même assez bourgeois, qui ont les moyens d'acheter des appareils ou de payer des photographes dans leur atelier. Et ce sont d'ailleurs... Là, le sourire n'apparaît pas, d'ailleurs, entre 40 ans. Il faut longtemps pour que le sourire apparaisse dans l'histoire de la photographie. Il apparaît plutôt dans les années 20, dans les années 30. Et quand on regarde, d'ailleurs, beaucoup de photographies, même de l'histoire de la photographie, Paul Strand ou plein d'autres, les photographes américains, par exemple, qui photographient des hommes, des femmes, des enfants pendant la grande crise, on ne voit aucun sourire, même le sourire des enfants. Ils sont complètement épuisés, exténués. Il n'y a aucun sentiment de valorisation. Mais il se passe dans ces années 20-30 aux Etats-Unis un phénomène essentiel. Et c'est déjà le consumérisme qui apparaît. C'est que la firme Kodak fabrique des appareils photos très bon marché et qu'elle veut absolument diffuser au maximum. Donc, pour convaincre les populations américaines d'acheter ces appareils photos, il faut aussi convaincre de la nécessité de garder des souvenirs, des souvenirs heureux, des moments de célébration familiale, célébration religieuse ou autre. Et à ce moment-là, évidemment, le sourire va faire son apparition parce qu'on est censé être dans la joie. On est censé regarder les photos 10 ans, 20 ans après et se dire, tu te souviens de ce Noël. Mais il faudra quand même beaucoup de temps parce que moi, je me rappelle des photos de mon enfance quand j'étais dans une classe, quand j'étais absolument tout petit. On regarde tous le photographe avec des yeux écarquillés. Il n'y en a pas un qui sourit. On a l'impression qu'on va se faire ennuyer par l'instituteur si jamais on déborde un petit peu. Et puis, il y a plein de photos, même encore dans les années 50, des photos de gens qui travaillent ou dans des ateliers, par exemple, dans des écoles. Et absolument, personne ne sourit. Donc, la convention, cette convention du sourire, du cheese qui apparaît aux États-Unis aussi dans ces années 20-30, il faut un long moment pour que ça fasse tâche d'huile à l'intérieur du lien social, que ça touche pratiquement toutes les classes. Là, à partir des années 60, d'ailleurs, des travaux américains très curieux ont étudié des photos de classes, d'écoles depuis, je ne sais pas, les années 20-30. Et on s'aperçoit qu'il faut longtemps avant que les sourires apparaissent. Puis, ils apparaissent de plus en plus. Et puis, on avance vers le monde d'aujourd'hui. Plus tout le monde est souriant et même avec des sourires. De fabrication. Non, je crois qu'il y a aussi l'étonnement d'être photographié, le plaisir, le moment de suspension. Il n'y a pas cours pendant ce temps-là, etc. Donc, les gamins sont joyeux. Et voilà. Et on arrive quand même, là, aujourd'hui, à une nouvelle signification encore du sourire. Une prolifération du sourire, avec le selfie notamment. Avec, évidemment, différentes formes de selfies. Il y a des selfies où on se moque précisément du sourire en faisant la grimace, etc. Mais on est toujours, malgré tout, d'abord dans une valorisation du visage. Mais vous voyez, dans une société d'hyper-individualisation. Et en même temps, le sourire devient une convention absolument nécessaire. Et d'ailleurs, à telle enceinte, que si vous êtes en groupe avec des collègues, des amis, et que l'un d'entre eux semble regarder ailleurs, on va le rappeler à l'ordre. Eh, reviens avec nous. Allez, à trois, on dit cheese. À trois, le petit oiseau va sortir. Donc, c'est devenu une injonction. Voilà. Il y a une injonction du sourire. Il y a une obligation du sourire. Et qui prend des formes différentes d'une société humaine à une autre. Par exemple, au Brésil, on va vous dire abacachi. On va dire ananas en portugais. Abacachi pour amener votre sourire. Bon, il y a tout un tas de formules que je ne vais pas vous répéter. Mais en fin, moi... C'est souvent votre livre, en fait. Oui, j'en évoque quelques-unes. Mais en fait, ça raconte quoi, cette obligation de performance ? Ça raconte quoi ? Une attente d'adaptabilité absolument qui dit qu'on est prêt à tout faire en souriant, qu'on a une famille parfaite. Ça raconte quoi précisément de cette société individualiste dans laquelle nous sommes ? Là, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Parce que l'individualisation du lien social, elle est évidemment de multiples tranchants. Elle n'est pas seulement la promotion du sujet, la liberté. C'est vrai que l'individualisme, c'est l'invention de la liberté. Dans une communauté, vous êtes immergé à l'intérieur du groupe et vous n'allez rien faire qui aille à contre-courant. Dans une société d'individus, du jour au lendemain, vous pouvez... Tout à l'heure, en sortant du studio, on peut prendre un avion pour Canberra ou Vancouver. On est des individus libres. Du moment qu'on a notre passeport, on fait ce qu'on veut de sa vie. Ça, c'est l'hyper-liberté de l'individualisation du lien social. Il n'y a pas ce sourire. Oui, en quelque sorte. Alors évidemment, si je reviens aux photos ou si je reviens à cette obligation du sourire, le sourire revient à cette forme d'acquiescement finalement à une société dans laquelle on est censé avoir tout pour être heureux ou on n'a jamais été aussi libre. et en même temps, évidemment, il y a beaucoup d'ombres qui planent sur nous, pas seulement en ce moment avec la guerre en Ukraine, au moment où on enregistre notre conversation tous les deux, mais il y a aussi énormément d'ombres sur le monde qui vient, sur l'épuisement des ressources, sur le réchauffement de la planète, etc. Et même dans votre livre, en lisant votre livre, je me faisais la réflexion, même au sujet des Gilets jaunes, qui quelque part raconte qu'une partie de la population n'a pas envie de sourire, n'a plus envie de sourire. Oui, tout à fait. Bien entendu, il y a aussi énormément d'amertume. Il y a un mal de vivre ambiant. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les conduites à risque de nos jeunes, donc sur le mal de vivre adolescent qui touche à peu près un jeune sur cinq en France, selon l'estimation de l'Inserm, ce qui est un chiffre absolument considérable. Et là aussi, ce ne sont pas trop des jeunes qui vont être en permanence dans les selfies et dans les réjouissances hilarantes avec leurs copains. Ce sont plutôt des garçons ou des filles qui se sentent isolés, qui se sentent en porte-à-foi avec le monde, qui ont l'impression que personne ne s'intéresse à eux, qu'ils sont nuls, etc. Mais qui se sentent aussi en porte-à-foi avec cette injonction de sourire quoi qu'il arrive ? Je pense pour beaucoup d'entre eux, mais c'est vrai aussi qu'on peut trouver dans les différentes versions du sourire, cette manière de sourire au bord du gouffre qui, moi, m'a énormément intéressé aussi dans mon livre sur le rire parce que ce sont des aspects qu'on n'aborde quasiment jamais. Au moment où tout est perdu et où apparaît le rire d'un homme ou d'une femme, par exemple dans les camps de la mort ou ailleurs, mais aussi le sourire qui peut arriver à un moment inattendu où on vous annonce une nouvelle absolument terrible où vous savez que votre vie finalement s'achève et cette espèce d'ultime élégance où vous partez, vous quittez la vie mais sur un sourire même si c'est brutal, même si ce n'était absolument pas attendu. Donc il y a aussi quand même ces formes de résistance intérieure qui font qu'on n'est jamais, on est toujours libre finalement de projeter des significations personnelles devant le monde. On n'est pas soumis à des obligations neurologiques, physiologiques ou autres. Pour moi, le sourire n'est absolument pas un programme. Vous vous rappelez que je consacre plusieurs chapitres dans le livre pour dénoncer ces approches biologisantes qui veulent nous faire croire qu'on est à un moment heureux et il y a un programme qui se met en place dans notre tête pour sourire. C'est complètement débile évidemment parce que c'est chacun de nous qui contrôle son sourire en fonction des circonstances, en fonction des interlocuteurs qui sont autour de nous et même dans le pire, même au moment de la mort, même au moment par exemple où quelqu'un va être fusillé, il y a des hommes, parfois des femmes qui regardent leur tortionnaire avec un sourire et qui vont quitter la vie avec cette espèce en prenant leur revanche finalement, en montrant à leur tortionnaire qu'ils n'ont jamais personne réussi à les vaincre. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous n'êtes pas très tendre avec les neurosciences à ce sujet puisque vous dites que, quand même, comment est-ce possible que les neurosciences s'intéressent si peu justement au sourire, au rire, enfin, au corps en réalité ? Oui et non, parce qu'en même temps, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés au sourire de façon peut-être accessoire et au rire d'ailleurs aussi comme Darwin. Plus tard, comme... Mais Darwin, alors pardon, je vous écoute parce que pour Darwin, vous dites une chose très jolie, vous dites aussi qu'avec Darwin, on s'intéresse sur le bruit que va faire le sourire. Donc, vous avez une approche scientifique extrêmement poétique qui vous intéresse de ces chercheurs scientifiques. c'est leur capacité à y voir aussi une certaine forme de poésie ? Oui, alors ça, c'est un peu l'anthropologie que je pratique au-delà des enquêtes que je peux mener. Je suis un immense lecteur. Ah ça, on remarque dans votre livre. Je cite énormément de romans, énormément de films, de séquences de films parce que finalement, dans une sorte de ramasser, vous avez un contexte et une personne qui réagit à un contexte. Donc, c'est ça la sociologie de toute façon. On ne peut pas analyser dans l'absolu les événements. Il faut les analyser dans une situation très précise. Donc moi, ça me donne évidemment des indications et puis après, peut-être éventuellement, si j'ai fait des entretiens et des entretiens qui coïncident, je reviens davantage à mon métier. Mais en même temps, c'est une manière aussi de rendre nos livres en sciences humaines et sociales plus attractifs. Je crois que beaucoup de livres de sociologie nous tombent un peu des mains parce qu'ils sont écrits dans un jargon que beaucoup de gens ont du mal à s'approprier. Il y a un puritanisme de l'écriture, il y a un puritanisme de l'analyse. Moi, j'ai toujours considéré que la sociologie, l'anthropologie devait aussi toucher le maximum de gens pour mieux comprendre finalement le rapport que nous entretenons les uns et les autres avec le monde. Et alors, les neurosciences, vous leur reprochez quoi ? Je leur reproche d'abord d'être centré purement sur des organismes et plus du tout sur des sujets. C'est-à-dire que là, tous les deux, quand on échange, on échange des sourires, on échange des émotions, on n'est pas des organismes. Nous sommes deux sujets, un homme et une femme, en fonction de notre histoire. On a des moments où on réagit à telle ou telle phrase que l'un ou l'autre prononce. Ce n'est pas notre corps qui réagit, c'est notre personne. Et au-delà du corps, d'ailleurs, les neurophysiologistes, les biologistes, les médecins ont une fâcheuse tendance à nous voir strictement comme des organismes, c'est-à-dire dans notre universalité et absolument pas dans notre singularité. Et ça, c'est l'invention du corps dans nos sociétés occidentales aussi au moment de la Renaissance avec les premières dissections, avec l'histoire de l'anatomie où pour la première fois, des médecins, disons plutôt à l'époque des anatomistes, vont dissocier une personne de son corps. Et là, vous avez cette phrase magnifique de Marguerite Jursenard dans l'œuvre noire où elle raconte le cheminement en Europe de trois hommes dont l'un est le fils de l'autre et puis il y a un ami qui est avec eux. Et il se trouve qu'arrivé dans une auberge, le plus jeune va mourir. C'est une époque, évidemment, où la mort est assez profuse à l'intérieur de la société. Voilà ce jeune qui va mourir. Et ces deux hommes de la renaissance, ces deux humanistes qui ont toutes les curiosités du monde, qui veulent tout comprendre, tout savoir, ont l'aubaine d'un cadavre. Et c'était très mesuré à l'époque, encore, ce moment autour du 15e, 16e. Et donc, Marguerite Ursenar a cette phrase absolument sublime. Les deux hommes n'échappent pas à la tentation d'ouvrir le corps de ce jeune homme. Et elle dit, les deux hommes se penchèrent sur cet homme qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. Chez Marguerite Ursenar... C'est écrit dans votre livre et très fascinant, c'est très interrogeant quand même. Oui, parce que ça dit tout finalement. À l'hôpital aujourd'hui, nous ne sommes plus soignés en tant que fils ou amis, mais en tant qu'organisme, en tant que bel exemplaire de la machine humaine. Pour revenir au sourire, les neurophysiologistes ou les biologistes qui travaillent sur le sourire ne vont absolument plus voir le sourire comme l'expression d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée dans un contexte précis avec une histoire de vie, aussi dans une culture. Ils vont le voir comme une sorte d'amoncellement de muscles qui, à un moment donné, va reproduire le sourire. Mais ce ne sont pas nos muscles qui sourient. Quand on sourit, c'est toute notre vie qui sourit, c'est toute notre histoire qui est là. On a appris à sourire dans certaines circonstances, on a appris à voir des sourires discrets ou plus exubérants en fonction de sa classe sociale. Si on est un homme, si on est une femme, il y a une dimension très genrée aussi du sourire. Et ça, c'est occulté complètement par ces scientifiques. Mais il y a quand même une intervention à un moment donné scientifique dans le sens où nous n'avons pas tous le même cerveau, le même cortex préfrontal, la même capacité à sourire devant la vie ou à s'émouvoir ou à déprimer. Quelle est la part scientifique du sourire ? Pour moi, de toute façon, la sociologie, l'anthropologie relèvent aussi des sciences. Donc, il ne s'agit pas de savoir qui a raison et qui a tort. Mais pour moi, en tous les cas, ce n'est pas notre cerveau qui réagit, c'est ce que nous faisons de notre cerveau. Non, non, c'est ce que nous faisons de notre cerveau. Parce que notre cerveau, il est fondamentalement le produit de notre éducation. il ne surplombe pas l'histoire, les cultures, etc. Le cerveau d'un Amérindien, d'un Apache du 18e siècle, n'est absolument pas celui d'un aborigène australien d'aujourd'hui ou celui d'un Parisien, d'une Bordelaise, d'un Strasbourg, je vois, comme nous. Voilà, donc notre cerveau, il est absolument façonné par le social, par le culturel, par une culture de genre, par une culture d'âge, par tout un tas de trucs comme ça. Pour moi, le cerveau est totalement secondaire. En tant que scientifique, j'en suis aussi un, quand même, et puis qui travaille sur le corps depuis une éternité, si je puis dire. Pour moi, non, le cerveau est secondaire. Il est ce que nous faisons de notre cerveau, au-delà, évidemment, du fait que peut-être à la naissance, un certain nombre d'enfants peuvent naître avec des altérations cérébrales, comme on peut perdre un bras, on peut perdre une jambe, ça change complètement la vie, ça, je le prends parfaitement en considération, mais là, en l'occurrence, ça ne joue pas du tout par rapport à l'expression du rire ou du sourire ou d'autres émotions. D'ailleurs, il ne s'agit pas de ce monde... On ne peut pas considérer les émotions comme universelles, comme se promenant comme ça d'une culture. Non, elles n'existent qu'à l'intérieur d'une culture. Il y a des émotions qui existent dans une société qui n'existent pas dans une autre. Et puis, par ailleurs, pour traduire, par exemple, je ne sais pas, la tristesse ou la joie, on peut considérer que ça sont des émotions qu'on retrouve un peu partout dans le monde. On ne va absolument pas exprimer sa joie de la même manière dans une société ou dans une autre, ni sa panne, ni sa douleur, etc. Et à propos de genre, vous citez Donald Winnicott, vous citez Boris Cyrulnik, vous citez, pardon, je vais y arriver, des auteurs qui se sont attachés à observer l'enfance, déjà, et puis effectivement, ce principe qui dit, alors c'est le cas, que les petites filles vont sourire plus facilement ou vont être amenées, poussées à sourire plus facilement ? Oui, vous avez trouvé le mot juste, elles vont être poussées à sourire plus facilement. Alors là, tout un tas de travaux montrent que les mères ont une tendance à toucher davantage leurs filles, à caresser leurs filles, à lui parler, etc. Comme s'il y avait une espèce de dimension sexuelle, entre guillemets, qui retenait un tout petit peu les mères devant leurs petits garçons, qui sont donc beaucoup moins pris dans cette espèce d'enveloppe de tendresse, d'enveloppe d'effectivité. Et on peut penser donc que cette espèce de sécurité qui est procurée à la petite fille va la rendre beaucoup plus confiante dans le monde que le petit garçon. Et il n'y a pas que ça qui joue sans doute, il y a plein d'interactions qui entrent en jeu. Mais d'autres travaux montrent par exemple que des petites filles vont sourire plus vite effectivement que les garçons, que les garçons vont sourire davantage quand on leur présente des objets, etc. Les jeux par exemple entre les garçons vont se faire autour d'un objet. Alors que les petites filles peuvent très bien jouer entre elles et échanger des sourires, etc. dans les crèches par exemple sans médiation, sans intermédiaire. Il y a plein d'observations comme ça d'ailleurs que les mères peuvent faire elles-mêmes également. Donc effectivement il y a une précocité entre guillemets du sourire des filles par rapport au sourire mais ce n'est pas du tout biologique. Bien sûr. C'est un fait d'éducation. Oui, c'est un fait d'éducation. Mais du coup en lisant ces chapitres dans votre livre je me suis dit mais quelque part là vous mettez le doigt sur un malentendu qui fera partie de l'aventure MeToo. Exactement. Vous avez raison parce qu'on peut dire que ce que les féministes d'aujourd'hui appellent l'éthique du care il est déjà présent. C'est-à-dire que les petites filles se sentent dans une réciprocité avec le monde et d'ailleurs d'autres travaux autour des jeux des petites filles montrent qu'elles sont toujours dans la coopération. Vous mettez trois, quatre petits garçons ensemble il faudra savoir qui est le plus fort qui est à la plus longue si vous me permettez un instant de vulgarité même pour des tout petits. Donc ils vont être toujours dans la concurrence absolument pas les petites filles qui vont plutôt s'entraider vous voyez. Donc déjà le sourire n'est pas le même pardon je vous coupe pour les petites filles le sourire qu'elles elles vont exprimer n'est pas du tout celui que les garçons vont interpréter. Voilà tout à fait les filles sont plutôt dans un équiescement avec le monde dans une reconnaissance de l'autre donc dans une éthique du care elles sont dans une responsabilité envers les autres qui les entourent alors que les petits garçons vont être davantage du côté des sourires un peu moqueurs je suis plus fort que toi j'ai jeté ma bille plus loin ou je sais pas quoi voilà et ça va se prolonger effectivement plus tard dans nos même dans la manière dont on va sourire ou dont on va rire une femme qui rit la plupart du temps elle met sa main devant sa bouche comme si l'ouverture alors que l'homme va rire à gorge déployée parce que ça il y a quelque chose de viril entre guillemets dans l'expression du rire de l'homme il y a quelque chose d'un peu obscène dans l'ouverture du corps d'une femme le corps d'une femme doit rester fermé toujours fermé jamais jamais se déployer sur l'extérieur donc le rire d'une femme et le sourire d'une femme va être beaucoup plus discret sobre là où le rire ou le sourire d'un homme peut être beaucoup plus flamboyant voilà quel est l'impact de la religion dans tout ça parce que vous écrivez finalement le Christ ne sourit pas alors que Bouddha sourit beaucoup et vous parlez de l'humour juif qui fait que finalement on va sourire au monde avec un regard comme ça devenu célèbre pour sa capacité d'auto-dérision pour faire court parce que vous développez quand même de façon bien plus précise que je ne le fais pour cette interview donc quel est l'impact de la religion dans cette construction alors oui il ne faut pas voir la religion comme étant également une sorte d'influence massive d'autant plus dans nos sociétés contemporaines occidentales où on peut dire que la religion est en train de se transformer en une sorte de mosaïque religion à la carte où on prend ce qui nous plaît dans les monothéismes on les reformule bon voilà mais c'est vrai que dans l'histoire des monothéismes par exemple la religion juive est extrêmement propice à l'humour mais en même temps elle n'est pas très souriante d'une certaine manière le rire est quand même parfois assez dur le dieu n'est pas toujours très chaleureux avec ses créatures mais en revanche il y a cet humour juif fabuleux qui fait que dans la vie quotidienne le rire ou le sourire sera absolument omniprésent comme une forme de résistance aussi de résistance face à la violence du monde environnant à la violence de toutes les toutes les tyrannies qui vont s'exercer contre le monde juif le monde chrétien lui est extrêmement ambivalent parce que vous avez dit le Christ ne rit pas ou ne sourit pas c'est beaucoup plus polémique parce que et vous vous rappelez le très beau roman d'Humberto Eco le roman de la rose qui est quand même centré là-dessus sur cette polémique qui oppose deux moines autour d'un manuscrit d'Aristote qui aurait valorisé le rire et qui un manuscrit qui se trouverait dans cette espèce dans cette abbaye italienne voilà et il y a un enjeu de taille parce que si le manuscrit d'Aristote était diffusé Aristote étant le grand maître des théologiens de l'époque ça valoriserait le rire dans la tradition chrétienne et l'un des moines ne veut absolument pas il considère lui que le Christ n'a jamais ri n'a même jamais souri et donc il faut détruire ce manuscrit le moine qui s'oppose à ce triste cire si j'ose dire c'est un moine franciscain et vous savez que les franciscains étaient des hommes extrêmement souriants il y a même l'hilaritas chez François d'Assise l'hilaritas c'est le devoir de guetter en principe tous les disciples de François devaient sourire tout le temps même dans le pire même quand ils étaient confrontés à des tyrans à des épreuves terribles ils étaient toujours éternellement souriants parce qu'ils se sentaient redevables de la beauté de la création de Dieu donc ils voyaient les oiseaux ils souriaient aux oiseaux ils prêchaient aux oiseaux ils voyaient un arbre ils remerciaient l'arbre de sa beauté etc alors que d'autres traditions chrétiennes parce qu'il y en a plusieurs finalement d'autres traditions chrétiennes sont beaucoup plus austères puritaines et considèrent qu'il faut s'agenouiller devant Dieu et puis voilà être dans une tristesse et donc dans le roman d'Umberto Eco vous avez cet affrontement magnifique sur la valorisation du sourire et en même temps attrait puisqu'on voit bien que les prêtres en fait ont quand même envie de savoir ce que ça fait ils veulent savoir ce qu'il y a dans le manuscrit d'Aristote bien sûr ça suscite la curiosité quand même et puis de savoir ce que ça fait de se marrer vraiment de sourire et puis qu'est-ce qu'Aristote en dit parce que Aristote c'est un peu l'intermédiaire pour nouer un dialogue avec Dieu donc effectivement ces moines sont dans une interrogation lancinante si jamais Aristote a valorisé le rire mais dans ce cas là on aurait le droit de rire aussi mais le moine qui lui s'oppose à la diffusion du manuscrit d'Aristote considère que le rire est subversif que le sourire est dangereux également et donc il explique d'ailleurs on est plus du côté du rire que du sourire quand même et il explique que si les chrétiens commencent à rire mais ils vont rire de l'église ils vont rire du pape ils vont rire des prêtres et puis il explique on ne pourra plus les tenir comme si la religion était un proche aujourd'hui on le voit bien on a cette autorisation au contraire de pouvoir rire facilement mais on voit bien aussi comment notre société rit du pouvoir sourit avec des chroniqueurs à l'infini dans les médias pour sourire de tout au point qu'on ne sait plus très bien ce qui est sérieux ce qui ne l'est pas donc ce film finalement a un écho incroyablement moderne oui en tous les cas il nous rappelle que le Christ était aussi un homme qui s'est incarné même si c'était une image de Dieu le Christ a pleuré il a eu faim il a eu soif on a du mal à penser que certains théologiens récusent le sourire du Christ et d'ailleurs le sourire apparaîtra aussi chez certains peintres de la renaissance qui vont au lieu de nous peindre des vierges et des enfants Jésus avec un air malheureux ou maussade vont nous peindre des vierges souriantes heureuses et puis des Jésus tout petits mais en même temps heureux de vivre voilà donc il y a quand même la théologie chrétienne a toujours été très ambiguë par rapport au corps parce que là finalement vous voyez c'est le statut du corps qui est en jeu est-ce que nous devons nous réjouir de notre corps est-ce qu'on a un frère corps comme disait François d'Assise ou est-ce qu'au contraire on a un corps méprisable dégueulasse etc un peu à l'image d'Augustin vous vous rappelez que Saint-Augustin considérait qu'il y avait des corps plus abominables que les autres c'était le corps des enfants et des femmes mais le corps des hommes n'était pas mieux de toute façon et puis Augustin était récusé le rire il attaquait Aristote aussi d'ailleurs Aristote avait dit le rire est le propre de l'homme ce que reprend évidemment Rabelais sous une autre forme mais Augustin disait si le rire est le propre de l'homme on peut penser que peut-être aussi les ânes brès et les ânes souris rient peut-être et donc il n'y a vraiment pas de quoi se flatter du rire le rire peut être aussi du côté de l'animalisation alors pour en revenir à votre question sur le rire le statut du rire aujourd'hui moi je partage moi je partage un peu votre sentiment qu'on est plutôt dans un monde où le rire et le sourire sont profanés entre guillemets dans les deux sens du terme profane ça s'oppose au sacré donc pendant longtemps il y a eu une sacralité du rire une sacralité du sourire c'était des moments précieux dans nos vies aujourd'hui le rire est partout le sourire aussi et le sourire a plein d'égards si vous remontez simplement aux années 80 quand on nous présentait les actualités télévisées quand on nous présentait tout un tas d'émissions le présentateur ou la présentatrice arrivait avec un air sérieux et puis voilà nous annonçait aujourd'hui non on va vous annoncer les actualités mais d'abord on vous accueille avec le sourire les présentateurs sont devenus comme je les appelle des plaisantateurs selon toutes les émissions un sourire apparaîtra au début même les émissions littéraires ou autres on sourit d'abord on acquiesce finalement on est dans une sorte mais en même temps dans ce cas là le sourire n'a plus beaucoup de sens parce qu'on est dans des mondanités et il en va de même du rire il y a une sorte d'humorisme obligatoire aujourd'hui qui fait qu'en permanence on doit se marrer de tout en permanence on doit être dans l'auto-dérision de soi pour montrer qu'on ne se prend pas au sérieux etc donc voilà le rire à mon avis a été beaucoup abîmé par une petite belle réalité du coup faisant écho à la société du spectacle de Guy Debord oui plus ou moins c'est une forme de finalement on donne on donne crédit à ce monde dans lequel il faut se marrer il faut toujours il faut toujours être dans une forme d'adhésion il faut toujours être en représentation il faut toujours adhérer au monde qui nous entoure voilà le monde est évidemment en pleine crise réjouissons-nous quand même alors est-ce que c'est pas un peu paradoxal dans une société qui en même temps attache autant d'importance à l'état émotionnel parce qu'on voit bien il y a de plus en plus de livres de coach de magazines qui s'attachent en fait à ce que représentent les émotions dans notre vie donc on a beaucoup progressé sur cette question-là et en même temps c'est intriguant parce que vous vous expliquez dans votre livre que quelque part ne pas sourire c'est être coupé de ses émotions alors vous évoquez par exemple Michel Tournier le sauvage qui n'est pas en lien avec les autres donc il ne sourit pas vous évoquez le principe de l'autisme aussi qui fait qu'il n'y a pas d'interaction à l'autre donc on ne sourit pas et donc est-ce qu'il y a quelque chose de paradoxal à surjouer l'émotion dans une société comme si on venait de découvrir l'impact ou l'importance ou la capacité de nos émotions à participer à notre vie alors oui et non parce que là vous prenez avec Michel Tournier ou l'autisme des situations quand même qui sont extrêmes parce que ce qui était parce qu'elles sont dans votre livre oui oui non mais en même temps elles sont extrêmement révélatrices et elles sont passionnantes d'un point de vue anthropologique parce que Michel Tournier a parfaitement raison dans Vendredi où les Lâmes du Pacifique il nous montre qu'à un moment donné Robinson tout seul dans son île à un moment où il n'a pas encore rencontré Vendredi découvre soudain qu'il ne sait plus sourire et à ce moment là Michel Tournier lui fait dire en effet nous sourions toujours dans une relation à autrui et dans la mesure où depuis des années Robinson a perdu tout contact avec l'autre il a perdu également ces émotions que la présence de l'autre réanime en permanence en nous et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour le vrai Robinson qui avait perdu l'usage du langage qui avait perdu même tout son langage corporel c'était un personnage complètement désintégré dégagandé par contre il a retrouvé très vite l'usage du langage il a retrouvé un langage du corps il a retrouvé le sourire le rire mais ça a été il a fallu qu'il réapprenne d'une certaine manière donc ce qui me passionnait dans ce détour vers aussi les enfants sauvages d'ailleurs rappelez j'ai un long chapitre sur les enfants sauvages comme Victor Delaveyron et autres ce sont des enfants qui n'avaient plus le sourire parce qu'ils l'avaient perdu du fait de leur isolement hors du lien social mais quand on les a ramenés à l'intérieur du lien social quand on a cherché à les à les réinsérer socialement et bien ces garçons ou ces filles ont retrouvé le sourire comme Victor Delaveyron comme les enfants loups de Midénapport en Inde qui également ont retrouvé toutes leurs émotions alors l'autisme est un peu différent parce que là c'est une sorte de refus du lien social encore qu'il faudrait évidemment distinguer différentes formes d'autisme et c'est pas simple non plus mais en tous les cas les formes d'autisme dont je parle au départ évidemment il n'y a absolument pas le sourire mais progressivement à travers l'accompagnement que nous pouvons mener avec ces garçons ou ces filles on peut voir apparaître au fil des années on peut voir apparaître le sourire et non seulement le sourire quand le sourire apparaît on peut dire que c'est l'associabilité en même temps qui réapparaissent sans des garçons ou des filles qui ont surmonté leur peur entre guillemets du lien social et je donne un certain nombre d'exemples mais ça ne veut pas dire évidemment que ça fonctionne toujours comme ça les exemples que je donne évidemment sont aussi des exemples assez exceptionnels de garçons ou de filles qui ont été accompagnés aussi par des thérapeutes d'exception qui ont donné énormément de leur temps de leur amour et qui ont réussi à remettre au monde en quelque sorte des garçons ou des filles qui dans un premier temps étaient dans une sorte de grève de grève du lien social mais alors du coup j'en reviens à cette question aujourd'hui du rapport du sourire de l'expression de nos émotions qui à la fois donne sujet à une grande attention de notre société et qui en même temps se retrouve réduite à un sourire de façade pour faire très très court vous voyez ce que je veux dire c'est à dire finalement alors on arrête toujours le sourire on est triste on sourit quand même on a peur on est content est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans cette société qui découvre qu'on peut avoir plusieurs visages en fonction des émotions mais qui en même temps n'en veut pas oui non parce que je crois qu'il faudrait nuancer évidemment votre propos parce que oui pardon c'est à dire que je vous pousse à réagir enfin j'essaye oui je sais bien mais en même temps mon boulot d'anthropologue finalement c'est toujours réintroduire des nuances des ambivalences donc il n'y a personne derrière nos épaules pour nous dire attention souris souris t'es malheureux mais tu dois sourire parce que les autres sont là c'est finalement une injonction que nous reprenons à notre compte et puis finalement dans nos sociétés il y a aussi la possibilité d'exprimer aussi sa colère sa tristesse son plaisir enfin je ne sais pas autour de nous en permanence on est confronté à la pluralité des émotions mais c'est vrai qu'en même temps il y a une sorte d'injonction de ne pas faire peser sur les autres le poids de son mal de vivre le poids de ses interrogations de son ennui etc. c'est-à-dire qu'en fait il faudrait réussir à comprendre qu'on a des émotions mais on revient dans les années 50 en fait où du coup il ne faut pas trop les exprimer en public alors on reviendrait à ça non on n'est pas là non plus parce que de toute façon dans toutes les époques du monde il y a une ritualisation des émotions donc dans les années 50 les émotions sont tout autant ritualisées qu'elles le sont aujourd'hui il n'y a pas de ce point de vue là on ne gagne rien on ne perd rien il y a simplement des transformations sociales culturelles voilà qui font qu'il y a toujours un jeu de toute façon sur les émotions là c'est universel en tous les cas ça touche profondément nos sociétés d'individus où il y a des émotions qu'on ne peut pas exprimer aux autres sans les incommoder si on vient de perdre un proche par exemple et puis je ne sais pas qu'on a un rendez-vous avec des collègues et qu'on se met à pleurer soudain devant nos collègues ils ne vont pas très bien savoir où se mettre parce qu'ils nous sont étrangers enfin ils nous sont un peu étrangers il n'y a pas forcément de lien d'amitié donc voilà donc on sait qu'on ne peut pas incommoder les autres on peut avoir des tracas majeurs dans sa vie mais quand on croise quelqu'un un collègue un ami on va savoir ce qu'on peut lui dire parce qu'il y a des choses qu'on ne lui dira pas parce qu'on ne veut pas poser sur lui on veut plutôt que la conversation s'établisse de manière relativement paisible donc il y a toujours un jeu sur les émotions toujours systématiquement jamais on n'exprime vraiment l'expression de nos émotions est toujours situationnelle et relationnelle si vous venez de perdre un proche et que vous êtes un parent et que vous êtes avec votre frère et votre soeur là vous allez peut-être pleurer parce qu'en se voyant il y a plein de souvenirs qui nous reviennent mais si vous sortez dans la rue ou si vous êtes avec l'agent de la morgue etc là vous allez rester stoïque parce que cette personne n'est absolument pas concernée par votre deuil vous voyez donc on joue avec ses émotions en permanence mais quand je dis on joue avec ses émotions je ne veux absolument pas dire qu'on est hypocrite je veux simplement dire qu'il y a une déritualisation sociale qui fait qu'il y a des choses qu'on dit ou qu'on exprime aux autres mais d'autres qu'on va garder pour soi alors est-ce que ces ritualisations changent ou ont changé depuis qu'on a porté des masques et qu'on s'est moins vu sourire les uns les autres oui déjà on peut dire que le sourire a disparu complètement parce qu'on m'a beaucoup dit pendant ces deux ans il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le visage j'ai écrit aussi un livre sur le visage donc on m'a souvent interpellé là-dessus est-ce qu'on ne sourit pas avec les yeux ça n'a aucun sens évidemment parce que notre visage est une totalité si vous supprimez le nez si vous supprimez la bouche et les joues il n'y a plus de visage il y a simplement deux yeux qui sont suspendus dans l'espace comme dans les films d'horreur c'est une image des films d'horreur de voir deux yeux dans l'obscurité qui vous scrutent là ça immanquablement dans les salles obscures ça nous fait peur donc on sourit avec tout son corps avec tout son visage et quand on a le fantasme que l'autre masqué nous sourit c'est tout simplement parce qu'on a reconnu dans les intonations de sa voix le sourire parce qu'on sourit aussi avec sa voix et on reconnaît les émotions de l'autre avec sa voix donc quand on est dans une conversation quand on était dans une conversation avec nos masques on ne voyait plus les mimiques donc on était privé des orientations affectives finalement qui vont et viennent dans une conversation mais en revanche à travers les gestes à travers les voix on pouvait savoir si notre interlocuteur était incommodé agacé ou se réjouissait de ce qu'on était en train de dire donc à ce moment là peut-être en sortant de la conversation je pouvais dire à mon interlocuteur ah oui tu as souri à ce moment là mais je n'ai absolument pas vu un sourire c'est un sourire d'induction en quelque sorte parce que j'ai senti à ce moment là dans ses gestes dans sa voix que la personne me souriait qu'elle acquiesçait à mes propos etc vous voyez je vous rappelle une anecdote à un moment donné j'ai été invité sur une chaîne publique de télévision peu importe mais il y avait ils ont invité aussi un mime c'est très intéressant les mimes parce qu'ils caricaturent évidemment l'expression de nos émotions l'expression culturelle de nos émotions donc ils avaient demandé à ce mime de jouer trois émotions sans masque avec le visage à nu et là évidemment ça sautait aux yeux les émotions qu'il exprimait mettez votre masque lui l'attendit et exprimez les trois mêmes émotions on était absolument incapables de savoir quelles émotions il exprimait dans le silence avec simplement ses yeux qui se baladaient comme ça donc nous sourions avec tout notre visage avec notre corps mais aussi notre voix bien entendu donc je dirais que pendant deux ans on a été malheureusement privés du sourire de nos proches est-ce que ça nous a poussé à apprendre une autre façon de nous tenir pour essayer de le raconter avec notre corps si on ne pouvait pas montrer oui ? non ça oui d'ailleurs pour moi en tant qu'enseignant ça a été une expérience absolument épuisante quand il est surtout dans les premiers temps après le déconfinement quand on a quand on a essayé de enfin quand il y avait une obligation quasiment du masque pour les étudiants pour les enseignants et j'ai fait quelques cours après on s'est davantage autorisé à enlever les masques en tant qu'enseignant je veux dire ou en tant que conférencier en demandant l'autorisation aux personnes qui étaient devant nous mais dans un premier temps on n'osait pas trop de peur d'incommoder les autres donc je me souviendrai toute ma vie des cours que j'ai pu donner pendant deux heures de suite sans pause avec des étudiants masqués dont je ne voyais que les yeux et donc qui étaient pour moi de marbre alors que je suis un enseignant qui s'oriente qui oriente son propos en permanence sur les visages des autres quand je vois un ou une étudiante qui semble un peu paumée ou quand je vois des sourires ou autre je sais que ça passe donc mon propos est toujours orienté sur les visages et là je n'avais que des yeux en suspension donc j'étais absolument incapable de savoir si ça passait ou pas j'essayais de surcompenser mon visage disparu sous le masque par ma voix donc je parlais plus fort sans doute que je ne parlais d'habitude un peu comme quand on parle au téléphone pour ça que les gens qui parlent qui sont sur leur portable dans les trains ou autres sont tellement insupportables parce qu'on n'a pas du tout la même voix quand on est dans une conversation et quand on est derrière son portable et là c'est un peu la même logique il fallait surcompenser avec sa voix l'absence du visage donc je sortais je suis sorti de ces cours complètement épuisé avec le sentiment que je ne savais absolument plus si je restais un enseignant à la hauteur avec dans un sentiment de connivence d'acquiescement avec les étudiants dans un sentiment de déréalisation extrêmement profond et puis avec le sentiment en me demandant aussi si c'est est-ce qu'il faut que je revienne qu'est-ce qu'il faut faire sensation du vide sensation du vide voilà donc évidemment quand les étudiants venaient me voir à la fin du cours en enlevant leur masque et me poser des questions je voyais bien que ça passait que la connivence oui que j'étais comme d'habitude avec une connivence énorme avec les étudiants mais en même temps non je sortais malheureux épuisé en me demandant si j'avais encore ma place finalement en tant qu'enseignant c'était une expérience extrêmement douloureuse extrêmement pénible et après je crois que beaucoup d'entre nous nous avons pris la décision de demander par exemple aux étudiants si ils acceptaient qu'on enlève nos masques et à ce moment là c'était beaucoup plus commode pour eux et pour nous parce que les étudiants voyaient aussi l'expression de nos émotions sur nos visages et puis on n'avait pas besoin de hausser la voix pour parler parce qu'on savait que les critères d'appréciation les critères de signif la manière dont on est lu à travers les significations qu'on émet sur notre visage était transparente aux yeux de nos étudiants vous voyez alors ce sera ma dernière question bien que ce soit vraiment passionnant d'être avec vous David Le Breton mais malheureusement en fait ce sera ma dernière question vous évoquez aussi donc beaucoup beaucoup de références vous le disiez tout à l'heure cinématographique littéraire culturelle on va dire dont Sacha Guitry alors il y en a plein d'autres mais il y a aussi Sacha Guitry à qui vous accordez un certain temps est-ce que le sourire est un langage de l'ordre du dialogue très utilisé dans les scénarios dans le sens où finalement c'est une façon de se parler qui a énormément de ressources au point d'être un langage culturel oui c'est vrai il y a d'ailleurs j'ouvre quasiment le livre par un sourire pour moi qui est mythique mais qui est aussi d'ailleurs mythique dans l'histoire du cinéma mais qui m'a valu l'une de mes plus grandes émotions de cinéphiles et à chaque fois d'ailleurs que je revois le film je suis bouleversé aux larmes aussi c'est dans Les Nuits de Cabiria un très grand film de Fellini de 52-53 joué par Giulietta Massina qui raconte l'histoire d'une petite prostituée romane qui est amoureuse d'un jeune homme qui est joué d'ailleurs par François Perrier qui est tout jeune évidemment à l'époque cet homme en fait qui manipule cette jeune femme qui lui fait croire au grand mariage au grand amour etc et Giulietta Massina va lui donner toutes ses économies va vendre la petite maison qui fait sa fierté parmi les prostituées parmi ses copines prostituées parce qu'elle a réussi à économiser pour s'acheter cette petite bicoque d'ailleurs qui est dérisoire mais voilà et au moment là où François Perrier va la chercher pour l'emmener se marier dans une église quelconque elle lui confie ses économies et François Perrier va essayer de l'étrangler va la pousser dans le fleuve et elle ne sait pas nager elle est emportée par le courant elle va se noyer et puis un pêcheur qui passe par là saute dans l'eau et la rattrape et voilà là nous sommes vers la fin du film on est tous dans les salles absolument bouleversés on ne sait plus où se mettre d'une certaine manière devant tant de détresse et voilà et on voit donc Giulietta Massina sur la rive elle est pantelante elle pleure elle est désespérée c'est l'une des plus belles images de désespoir de l'histoire du cinéma et puis arrive comme un miracle une sorte d'orchestre de village avec des gros des maigres enfin comme on connait chez Phelmini de façon si belle celui qui joue du tambour celui qui joue de la trompette etc on ne sait pas pourquoi il se promène sur le bord du fleuve comme pour jouer de cette espèce d'orchestre étrange et puis et donc Giulietta Massina se tourne vers regarde passer ces hommes et l'un de ces hommes va lui sourire mais ce n'est absolument pas un sourire de drague ou un sourire d'un homme à une femme ou autre c'est un sourire d'humanité je dirais un sourire de remise au monde voilà un air de dire tu es toujours avec nous et à ce moment là on voit de façon absolument incroyable comme une fleur japonaise qui se déplie au contact de l'eau on voit le visage de Giulietta Massina qui était le comble de la détresse qui s'ouvre peu à peu et qui sourit un sourire absolument magnifique et à ce moment là elle se tourne vers la caméra ce qui ne se fait jamais dans l'histoire du cinéma et donc Fellini termine ce film avec le visage incroyablement beau de Giulietta Massina qui sourit et il y a Fien qui apparaît rien que de le raconter je suis encore ému de le raconter et on n'ose plus je vais de la salle parce qu'on voudrait dire mais c'est magnifique ce que vous avez fait votre prestation le film est magnifique la prestation est magnifique bravo c'est l'une des plus belles images qu'on peut croiser peut-être même dans sa vie et une si belle leçon de vie une si belle leçon de résistance elle ne s'est pas avouée vaincue et on se dit la vie va recommencer j'aime mieux parler de résistance parce qu'il y a le combat on se dit elle va se battre elle s'est battue pour acheter sa petite bicoque elle a été flouée cette fois espérons qu'elle a compris que plus jamais ça ne lui arrivera mais qu'elle va se reprendre et elle va renaître au monde c'est comme ça que j'ai vécu ce film merci beaucoup David Le Breton merci à vous à bientôt j'espère à bientôt j'ai vu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada